Vous savez que, ah désolé les gars, mais j'en ai qu'un seul texte, ok? C'est 2 Samuel chapitre 16, 2 Samuel 16, et ce serait partir du verset 5. Alors, depuis 8 semaines, on est dans une série sur la victoire. La première semaine, j'ai partagé sur la victoire de la foi. La semaine dernière, j'ai partagé sur la victoire du courage. Et aujourd'hui, on va continuer la série. On va lire un texte de 2 Samuel chapitre 16 et à partir du verset 5. « David était arrivé jusqu'à Bakhurim, et voici, il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saül, nommé Shimei, fils de Gira. Il s'avança en prononçant des malédictions. Et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David. Tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Shimei parlait ainsi en le maudissant. « Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül dont tu as occupé le trône. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils. Et te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. » Abishai, Séruja, dit au roi, « Pourquoi ce chien mort, maudit-il le roi, mon Seigneur ? Laisse-moi, je te prie, allez lui couper la tête. » Combien vous aimeriez avoir un pasteur à chemin comme ça ? Ok. Mais le roi lui dit, « Qu'ai-je à faire avec vous, fils de Séruja ? » « Qu'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. » Qui donc lui dira, « Pourquoi agis-tu ainsi ? » Merci. « Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, « Voici mon fils qui est sorti de mes entrailles en vœux à ma vie. » « À plus forte raison ce Benjamite, laissez-le et qu'il maudisse, car l'Éternel le lui a dit. » 12. « Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien ? » En retour des malédictions d'aujourd'hui, 13. « David et ses gens continuèrent leur chemin et Shemihai marchait sur le flanc de la montagne près de David et en marchant, il maudissait, il jetait des pierres contre lui, il faisait voler la poussière. » Le roi et tout le peuple qui était avec lui arrivèrent à Agéphime et là ils se reposèrent. Seigneur, nous te remettons cette parole et nous te demandons de libérer sur nous tous l'esprit de révélation, l'esprit de sagesse dans toute la connaissance de Christ. Que la parole brûlante dans ton cœur ce matin puisse passer à travers ton serviteur pour pénétrer aux profondeurs de nos cœurs et nos âmes pour nous changer encore plus à l'image de notre cher Seigneur Jésus. Et c'est dans son nom puissant que nous le prions. Amen. Alléluia. Wow. Est-ce que vous aimeriez voir un ami comme Shemihai ? Ah oui. Alors juste un petit contexte sur David avant d'aller sur notre thème. Déjà David était, la Bible dit dans le livre des Actes, David était un homme selon le cœur de Dieu. Mais il était encore juste un jeune homme chez son père lorsque Dieu envoie le prophète Samuel pour chercher le futur roi d'Israël. Le roi ouin d'huile la tête de David en annonçant devant son père, devant ses frères, que David serait le prochain roi d'Israël à la place de Saül. Vous connaissez déjà l'histoire du combat entre David et Goliath qu'il a projeté devant le regard d'Israël et devant le roi Saül. Il devient le chef des armées d'Israël, mais Saül est devenu très vite jaloux de David. Il avait compris assez rapidement que David était le choix que l'Éternel avait pris pour le remplacer et Saül cherchait à chaque occasion de le tuer. Et David, il s'est enfui de Saül et pendant 40 ans, à peu près 40 ans, David a vécu dans le désert. C'était un temps très difficile pour David. Il n'y avait quasiment que des brigands, des voleurs, des gens démunis, des pauvres, qui se sont joints à David dans le désert. Finalement, Saül et son fils Jonathan sont tués dans un combat et c'est la tribu de Juda qui vient chercher David dans le désert en faisant de lui le roi de Juda qui a déclenché sept ans de guerre civile en Israël. Des dizaines de milliers de morts. Finalement, au bout de ces sept ans, David fait alliance avec tous les chefs de tribu et David devient le roi de tout Israël. David capture la ville de Salem, il fait de Salem sa capitale, la cité de David et Salem devient Jérusalem, ou Yerushalayim, comme on dit en hébreu. Il a battu les Philistins, les Amalakites et tous les ennemis d'Israël. Il amène la paix sur ses frontières et David s'est prouvé vraiment vaillant. Et David avait un petit problème. Il avait un truc pour les filles. Il épouse Michal, la fille de l'ancien roi de Saül. Pendant qu'il était déjà marié, il tombe amoureux d'une autre femme qui était déjà mariée, Abigail, la femme de Nabal. Et voilà, donc il prend Abigail pour sa deuxième femme. Et puis finalement, vous connaissez tous l'histoire entre David et Bathsheba. C'était justement après cette troisième que Dieu envoie le prophète Nathan qui raconte une jolie anecdote, on va dire, une parabole à David. Il y avait un gars avec un grand troupeau de brebis, très riche, mais il convoitait la seule et unique brebis de son voisin. Qu'est-ce qu'il fait ? Il tue son voisin pour voler la brebis du voisin. Et le roi de David, il devient mes couloureux. Et puis le prophète demande, mais qu'est-ce qu'il faut faire avec un tel homme ? Et le roi dit qu'on lui coupe la tête. Et je peux juste imaginer la tristesse du prophète quand il pointe le droit vers David. Et il dit devant tout le monde, devant tous les courtiers, devant les membres de famille, il dit, c'est toi l'homme. Et le prophète lui donne trois choix de jugement. David se jette sur la miséricorde de Dieu et Nathan annonce que l'épée de violence ne sortirait jamais de sa famille. C'était quelques années plus tard qu'Absalom, un beau gars, fils de David, fait un coup d'état. Et il veut la mort de son père. Donc ce coup d'état était vraiment le début du jugement de Dieu et David a vraiment souffert tout au long du reste de sa vie. Donc David, avec ses envahillants, ses serviteurs, ses servantes, etc., il quitte Jérusalem, il fuit devant l'avancée de son fils Absalom. De peur qu'Absalom le tue. Je peux juste imaginer que, dans quel état émotionnel, psychologique, spirituel, était David. Si c'était des philistins, David, il aurait pu trouver la force. N'est-ce pas ? Il aurait pu se dire, je les ai battus une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. On peut les abattre encore une autre fois. Les Amalekites, des Assyriens, des Jebsuzites, David, il s'est battu contre tellement d'ennemis. Mais là, il était face à quelque chose beaucoup plus dévastateur. Il était face à son propre échec. Et comment peut-on, comment peut-on battre notre propre échec ? Donc, aujourd'hui, ce matin, j'aimerais aborder le sujet, la victoire dans l'échec. La victoire dans l'échec. Alors, c'est vrai que j'ai cherché vraiment dans toute la Bible, j'ai vraiment pris du temps pour trouver un seul exemple à part Jésus d'un homme ou d'une femme qui a obtenu de grandes victoires, de grandes réussites, mais qui n'est jamais pas une seule fois passé par un échec. Ou qui n'a jamais fait preuve d'une faiblesse quelconque. Et vous savez quelque chose ? Je n'en ai pas trouvé pas un seul exemple. Et quelque part, ça m'a rassuré. Alors, mes amis, nous sommes ensemble, nous sommes à l'aube de notre plus grande victoire collective, l'achat du bâtiment. Alléluia. Et quand le Seigneur m'a mis cette parole sur mon cœur, j'ai dit, mais Seigneur, ce n'est pas vraiment le moment de parler de l'échec, parce que tout le monde va penser qu'au fond de mon cœur, je pense qu'on va échouer au niveau de l'achat. Et je ne crois pas du tout. Je crois qu'on va, le 13 décembre, on va signer l'achat du bâtiment. J'ai une conviction absolue au fond de mon cœur. Il n'y a pas de souci. Au même temps, c'est peut-être bien choisi dans la part du Seigneur d'aborder justement le sujet de l'échec, parce que tout le monde y passe. Tout le monde y passe. Tôt ou tard dans la vie, un examen qu'on était sous pression d'avoir une bonne note sur notre examen et puis on plonge. Non ? Ça ne vous est jamais arrivé. OK ? Ou d'aimer un sport particulier et tu mets tout ton cœur dedans et voilà, quand on choisit les équipiers, tu n'es pas choisi. Échec. Ou peut-être le premier amour qui arrive dans la vie, on est jeune mais on est convaincu que voilà, cette personne, on est vraiment fait l'un pour l'autre et puis, baf, échec relationnel. Ou peut-être un ami très proche avec qui tu passes des années et des années ensemble simplement pour que un petit désaccord et là, il planque le couteau dans le dos en claquant la porte derrière. Ou peut-être un mariage qui devient tellement toxique que le divorce est la seule et unique solution paisible. Ou peut-être tu as prié pour quelqu'un qui était gravement malade, convaincu que Dieu a promis la guérison et tu vois la personne passer par la mort et tu dis « Mais Seigneur, vous voyez, mes amis, je peux continuer à faire toute la liste de mes échecs. Ok. Mais on y passe tous tôt ou tard dans la vie. Et peut-être à un moment où on est à l'aube de notre plus grande victoire collective, peut-être c'est bien le moment de parler de cela. Parce que si j'ai appris une chose dans ma grande vieillesse, il y a toujours une victoire dans l'échec. Parfois, il faut bien chercher pour la trouver. Mais aucun échec pour un enfant de Dieu, il n'y a aucun échec par lequel on peut passer là où Dieu n'a pas encore déjà mis une victoire. Elle est peut-être bien cachée, bien enterrée. Il faut peut-être bien creuser, creuser, creuser de toute sa force pour la trouver, mais elle est bien là. Amen. Pour moi, l'échec est un phénomène universel. Ça fait partie de la vie humaine. Si tu es humain, toi, tu passes par un échec. Alors, je vois pas mal de jeunes et je me réjouis. Je me souviens quand j'étais jeune, non, l'échec n'était pas possible. et hors de question de penser que peut-être si j'y passe, c'était de Dieu. Hors de question. Il est très difficile de comprendre la... Moi, je crois que Dieu, il est souverain. Mais je crois également, on ne peut jamais comprendre la souveraineté. On accepte, mais on ne le comprend pas. Dieu, est-ce qu'il était souverain dans le péché d'Adam? Est-ce qu'il a créé Adam sachant qu'Adam a les péchés? Alors, pourquoi le créer? On plonge dans de telles questions quand on aborde la souveraineté de Dieu, on plonge dans des questions pour lesquelles il n'y a pas de réponse. Par contre, ce qui est clairement révélé dans la Bible, c'est la rédemption. Amen. Dieu y fait en sorte que tout concourt au bien de ceux qu'il aime et ceux qui sont appelés selon ses desseins. Tu vois, c'est ça ce que la Bible nous montre. La Bible ne nous montre pas un Moïse qui est parfait dans tous les sens, bien éduqué, bien élevé, qui mérite un appel divin. Ce n'est pas ça ce que la Bible nous montre. La Bible nous montre un homme qui a un problème avec la colère à tel point il tue un Égyptien, c'est un meurtrier, banni de son pays natal, disqualifié d'être un sauveur quelconque, mais Dieu se sert de lui pour écrire le commandement contre le meurtre. Tu vois, tu dis, mais attends, attends Seigneur, tu choisis la main d'un meurtrier pour écrire le commandement qu'il ne faut pas meurtre, faire le meurtre. Incroyable. Et la Bible est remplie de telles histoires. Hallelujah. Et je crois que Dieu fait une telle histoire avec toi. Maintenant, ça va, il y a deux catégories d'échecs. La première catégorie de l'échec, c'est une échec que tu subis malgré le fait que tu as fait tout parfaitement. peut-être que tu étais dans une relation là où chacun a fait promesse de fidélité et toi, tu as gardé ta part, mais l'autre, il a échoué. Mais tu subis l'échec. Hello. Ce n'est pas ta faute. Mais tu subis les conséquences d'un échec. Peut-être tu lances une entreprise et tu vends un produit particulier ayant fait vraiment un marché d'études et convaincu que ce produit, ça va cartonner parce que voilà, tu lances une nouvelle façon de faire du marketing et le packaging et tout le reste et tu es convaincu que ton produit va réussir et puis tout d'un coup, trois mois après le lancement de ton produit, quelqu'un invente un truc qui rend ton produit complètement bidon. et tout le monde court vers son produit et tu fais faillite. Tu dis mais attends, j'ai fait l'école, j'ai fait l'étude, j'ai fait tout ce qu'il faut qui aurait pu anticiper une nouvelle invention de cette envergure. Est-ce que vous voyez ce que je vais dire ? Donc c'est un échec que tu subis mais ce n'est pas forcément toi qui a créé la situation négative. Vous me suivez ? Mais il y a toujours quand même des conséquences et puis mais le deuxième échec comme dans le cas de David c'est le plus difficile à gérer. C'est là où vraiment tu échoues et c'est ta faute. Tu as pris mauvaise décision, tu as fait une bêtise, tu as fait, tu allais quelque part où il ne fallait pas aller. Je lisais récemment un article de quelqu'un, une mère, une mère seule qui conduisait une voiture, elle avait mis son enfant dans un siège pour les bébés siège auto sur le banquier derrière comme il faut mais parfaitement selon la loi. À un moment donné l'enfant commence à crier, elle tourne juste pour voir ce qui se passe avec l'enfant et elle ne voit pas le piéton qui traverse la rue, paf, elle tue le piéton. maintenant, elle est coupable d'un meurtre, une mère seule. Tu vois, la loi oblige qu'elle passe du temps en prison mais que se passerait-il à son enfant ? Vous voyez ce que je veux dire ? Mais catastrophique, il y a des choses comme ça qui arrivent dans la vie. Là où juste une seconde, tu fais une erreur, tu fais un truc qu'il ne fallait pas, « hello » qui mène à quelque chose mais catastrophique. Donc, juste simplement pour dire que ces deux catégories d'échecs existent et certainement on est tous passés par les deux. Alors maintenant, le pire, il y a parfois des problèmes qu'il y a quelqu'un qui est innocent par rapport à l'échec mais il se culpabilise et il se culpabilise. C'est un classique, la femme dont le mari la quitte et elle se culpabilise en disant « ah, si j'avais, j'aurais dû » ou l'enfant qui devient une rebelle et toxique en main et puis les parents qui s'angoisse, qui se déchirent en disant « ah, c'est ma faute » etc. On se culpabilise pour un échec. Il y a un échec mais il faut accepter l'échec mais pas la culpabilité. Est-ce que vous me suivez ? Mais aussi le contraire qui est vrai aussi. Quelqu'un qui a vraiment fait faute mais qui refuse d'accepter la responsabilité. Les deux sont graves parce qu'au fond des deux cas il y a une tromperie spirituelle. Et si tu te trouves dans un de ces deux cas, là il faut vraiment chercher un bon conseil, un conseiller qui peut vraiment travailler avec toi pour vraiment séparer le faux du vrai. C'est vraiment important. Il y a une condamnation qui vient de l'enfer qui est un outil du diable qui est puissante et qui peut te tuer. mais la conviction qui vient du ciel est parfois aussi douloureuse sur le cou mais la différence est dans le fruit. La conviction céleste nous mène à la repentance et au changement. La condamnation nous mène à la déprime et la condamnation n'a aucune puissance pour nous transformer. Hello. Ok ? Et si tu te trouves aujourd'hui dans l'un de ces deux cas, il faut vraiment demander de l'aide parce que tout ça dans ta tête, tu ne vas pas pouvoir vraiment bien distinguer et faire le tri entre les deux. Ok ? C'est bien compris. Mais quelles sont les attitudes ? Ce que je vais dire c'est que l'échec est réel. L'échec n'est pas fictif. Et chaque échec petit et grand crée des sentiments au fond de nous qui sont très, très négatifs et parfois très toxiques. et même si tu n'es pas passé par une grande échec ok ? Mais rien que d'accumuler les petits échecs au fil des années, les petits échecs créent une montagne d'échecs. Et c'est la raison pour laquelle mes amis, je crois que vraiment Dieu nous met au défi aujourd'hui de dire ok, ne lève plus jamais le drapeau blanc devant un échec. Ce n'est pas une question de passer l'éponge, juste tourner la page, non, parce que s'il y a un poison toxique dans ton âme, tu ne peux pas juste tourner la page. Tu peux oublier l'histoire mais le poison est encore dans l'âme et ça va te suivre dans les... Si par exemple tu passes par un divorce, on prend ça parce que c'est très violent mais je ne pense à personne dans l'église, je ne pense pas à toi, d'accord ? Parfois quand je prêche parce que j'entends les pensées des gens mais je ne sais pas d'où vient la pensée et très souvent les gens me critiquent de la voir parler de lui devant l'église. Et ce n'est pas le cas, c'est la grâce qui opère dans ma vie, ok ? Et c'est tout. Donc si tu es en train de penser à quelque chose et je dis la pensée, ne pense pas que je sais que c'est toi qui le penses. Vous me suivez ou pas ? Je vous ai perdu. Ok, au cas où. Voilà. Mais si on prend le cas du divorce parce que ça est assez violent, tout divorce est violent. Même quand on dit oui c'est amical, non, ce n'est pas amical, il y a toute rupture déchire le cœur et on se trompe royalement. C'est peut-être la meilleure des solutions. J'ai dit peut-être, je ne dis pas que c'est la meilleure solution. La meilleure solution c'est que les deux parties viennent à une repentance devant le Seigneur et passent une restauration devant le Seigneur et qu'ils se retrouvent dans le Seigneur. C'est ça la solution. Amen. Mais quand il y a une personne qui insiste à continuer entre les mains du diable, parfois on est face à une situation où toute décision est difficile. Vous me suivez ? Ok. Et quand on y passe, mais si on passe, si on ne traite pas l'échec, même si on est la victime dans la rupture, on dit ce n'est pas ma faute, j'étais fidèle, j'étais pas déçu, j'étais ça, ça, la, 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 je n'ai rien fait de grave. C'est l'autre qui est le coupable. Ok, très bien, disons cela, que l'autre est le coupable. Mais je subis les conséquences et il y a du poison dans mon âme à cause de l'échec relationnel. Si je ne traite pas ce poison, ce poison va me suivre dans la prochaine relation. À tel point qu'on va instinctivement chercher chercher la solution pour mes blessures par la nouvelle personne. Or, ce n'est pas sa dette. Et il n'a pas la grâce à payer la dette que quelqu'un d'autre a créée dans ta vie. Amen. Et c'est pour ça que dans le monde, c'est très rare que quelqu'un qui est divorcé une fois, deux fois, qui trouve vraiment une relation stable. c'est très rare, ça arrive et on peut dire gloire à Dieu pour cela, mais c'est très rare. OK. Les sentiments qui existent dans nos cœurs sont très toxiques. Je vous donne cinq exemples. Le premier exemple, c'est la paralysie émotionnelle. La paralysie émotionnelle ou psychologique, même parfois spirituelle. On arrête. c'est comme si on est sous l'effet du choc. On subit quelque chose tellement traumatique, on ne bouge plus. On est au point mort. Voilà. Donc, c'est une paralysie. On ne peut plus avancer. La vie s'arrête. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Deuxième chose, c'est la déni. La déni. Et ça, le déni. Ce que j'ai écrit, mais je n'ai pas dit. Excusez-moi. Le déni, pas denis. Ce n'est pas la même chose. Déni et denis. Mais denis, il est bien. Déni, il n'est pas bien. OK. Le déni est... Tu vois, parfois, on se dit, oui, c'est la foi. Oh non, ça va, tout se passe bien. Nos gloires à Dieu, pas la grâce. On est en train de mourir à l'intérieur. On est rempli de poisons, mais on sait que quand on vient à l'église, on n'a pas le droit de dire, ah, ça ne va pas du tout. Oui, parce que qu'est-ce que vont penser les gens, n'est-ce pas ? Donc, on ment. Et on ne dit pas la vérité, on ne dit pas les choses telles qu'elles sont. On dit selon ce qu'on pense que l'autre veut entendre. Est-ce que quelqu'un me suit ? Mais on entre dans une espèce de déni. Oui, OK, mon cœur est complètement à plat, mais pas vraiment. Non, 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 j'ai passé l'éponge. Non, ça va, ça va, ça va. Non, ça ne va pas du tout. Vous n'êtes jamais offensé par quelqu'un et il vient plus tard demander pardon. Quand il y a un enfant, on dit, ah, ce n'est pas grave. Menteur. Les gars, il est là. Et là, non, vraiment, je te demande pardon, frère, je n'en aurais pas dû. Ah non, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Quel mensonge. Franchement, ce mensonge-là, c'est pire que le mal qui t'a fait. Je sais, c'est divisé de, déjà c'est divisé de demander pardon. N'est-ce pas ? Hello, c'est pas tous les jours que les gens vont venir te voir en demandant pardon. Ok, il faut du courage, donc au moins que toi, tu saisisses le courage pour lui pardonner et dire, je te pardonne. ou pardon, accordé, ou quelque chose, une formulaire avec lequel tu es à l'aise, mais que ce soit sincère. Amen. Donc, le déni, terrible. Troisième, la colère. La colère et son cousin, la revendication. La revendication, c'est ça ? Ou la vengeance. Je l'aurai. Et là, là, parfois, tu vois, le problème avec la colère, pour nous, mes amis, c'est-à-dire que pour nous, on sait déjà instinctivement en tant que chrétien, la colère, c'est pas bon. On le sait. Mais, le problème, c'est qu'on trouve une énergie. Parce que si déjà, si déjà, je suis pensé par le choc ou la paralysie, je suis pensé par le déni. La colère me donne un sens de mouvement. Au moins, maintenant, je bouge. Je ne suis plus dans un état de pitié et de soi. Je bouge. J'ai saisi une émotion qui me donne un mouvement quelconque. Tu vois ? Et parfois, on se dit, mais il vaut mieux bouger. Il vaut mieux de faire quelque chose. Le problème, c'est que tu puises dans un puits qui est toxique. C'est exactement pareil. Tu as vu des boissons maintenant. Je vois les jeunes incroyables. Des jeunes qui boivent des boissons, on dit énergétiques. OK. Énergétiques. Je suis passé par une boutique la semaine dernière pour juste acheter du poudre protéinée. Et j'ai demandé au garçon, j'ai dit, mais tu sais, parfois le matin, j'ai du mal vraiment à trouver la motivation pour aller à la salle de sport. Tu n'as pas un truc qui juste, bouh, donne un petit punch. Donc, il me donne un sachet. Il me dit, et j'ai dit, il y a du café dedans ? Il a dit, oui, oui. Je dis, ah. Je dis déjà, je bois un petit café au matin, je ne sais pas si je veux vraiment... Ah, non, 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 non. Dans une tasse de café, il n'y a que, qu'est-ce qu'il m'a dit ? 80, quelque chose de caféine. Comment ? 100 mg de caféine. Ouh, ton café est bien dosé. Et, mais dans ce sachet, c'était 400 mg. j'ai dit, mais 400, j'aurai des vibrations pendant une semaine, mon gars. Et, il m'a dit, tous les jeunes, ils le prennent. Je dis, mais tu as une idée de ce que ça fait au cœur, à tout son système ? Hello. Tu vois, et on boit des boissons énergétiques, et vous savez, il n'y a que de caféine et du sucre et du chimique. Et tu vois, les jeunes, juste avant d'aller dans la salle de sport, cou, cou, cou. Avec une cigarette aussi. Ah oui. Rajouter un petit dosage de nicotine, voilà, là, là, ça. Wouh ! Je dis, ok, il y a vraiment un problème avec cette image. On va faire du sport pour se faire du bien, pour avoir une bonne santé. Hello. Donc, même chose, mes amis, quand on puise dans la colère, pour trouver de l'énergie, on puise dans quelque chose qui est toxique. C'est ça ce qu'il faut comprendre. La colère n'est jamais une réponse. La colère de l'homme n'accomplit jamais la volonté de Dieu, la Bible dit. Amen. Ok. Donc, quatrième catégorie, c'est ce que j'appelle la négociation. On négocie. C'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment dans l'acceptation de ce qui m'arrive. On fait des promesses pour changer, mais on ne change pas vraiment. Je m'inscris à faire un cours, mais je ne le suis pas jusqu'au bout. C'est-à-dire que j'entre dans une phase de négociation dans ma vie. Si j'appris une chose avec le Seigneur, Dieu est un horrible négociateur. Et ce n'est pas une blasphème ce que je dis, mais essaie de négocier avec Dieu. Mes amis, ça ne marche pas. Mais du tout, du tout, du tout. Seigneur, je te donne dix maintenant, je te donne vingt plus tard. Ah bon? C'est quand même mon fils, donne-moi quarante tout de suite. Mais attends, attends, non, 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 pas quarante Seigneur, c'était dix plus trente plus vingt. Et là, tu demandes quarante, mais c'est même plus que ce que j'allais donner. Oui, mais parce qu'on négocie. Waouh! Il n'y a pas de négociation avec Dieu, d'accord? Il n'y a pas de négociation avec l'échec. Et puis cinquième et dernier, pour moi, dernière catégorie de sentiments toxiques, c'est la déprime. Et il y a plein de choses dans la catégorie du déprime, de la déprime. La perte de confiance, perte d'estime de soi, perte de motivation, perte, 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 perte. Voilà. Mais quelles attitudes devons-nous cultiver quand on est face à un échec? Cinq choses. Rapidement. Numéro un. Rétablir la confiance en Dieu. Rétablir la confiance en Dieu et sa parole, bien entendu. Rétablir la confiance en Dieu et en sa parole. C'est la première chose que le diable va te dire quand tu es face à un échec, surtout quand c'est ta faute. C'est parce que tu as fait ça, Dieu ne peut plus jamais se servir de toi. Tu es fini. Fini avec Dieu. Moi, j'ai entendu cette voix combien de fois dans ma vie. Ah ben non, mon gars, tu te rends compte? C'est du cinéma ce que tu fais. En tant que pasteur, j'ai entendu cette voix. Tu ne fais que du cinéma. Moi, je sais ce qu'il y a dans ta vie. Les autres, tu peux... Eux, ils ne le voient pas. Hello. Combien vous avez, au moins une fois dans la vie chrétienne, vous avez entendu cette voix? Amen. C'est terrible. Terrible de vivre avec ça. Quand tu penses que véritablement, c'est terminé, il n'y a aucun espoir et tu peux te repentir tant que tu veux, mais c'est terminé. Écoutez, je sais la question que vous voulez me poser. Y a-t-il un péché qui est si grave que Dieu ne peut plus jamais l'utiliser? Le problème, c'est la question elle-même. C'est de comparer un échec humain avec la grâce divine. Et déjà, la comparaison ne se fait pas. Bien entendu, Jésus, il a dit, oui, bien sûr, je connais bien ma Bible aussi. Jésus, il a dit, il y a un blasphème qui n'est pas pardonné. C'est le blasphème du Saint-Esprit. Mais encore une fois, mes amis, c'est quand tu échoues, quand tu tombes, la première chose que le diable te dit, c'est fini pour toi, abandonne. Ce n'est pas Dieu qui le dit. Ce n'est pas Dieu qui le dit. C'est le diable qui le dit. Il vole de nous la solution pour tout échec. Et ça, c'est les bras du papa. Amen. C'est de courir vers ses bras ouverts juste parce que tu fais le fils prodigue et tu te trouves dans un pays lointain, très loin de la présence de Dieu. Et juste parce que Dieu n'a pas envoyé les anges pour venir te chercher dans ce pays lointain, ne veut pas dire qu'il ne cherche pas ton retour. Alléluia. Cela ne veut pas dire qu'il ne va pas t'accueillir si tu reviens. Gloire à Dieu. Je trouve un exemple dans la Bible d'un homme qui a cherché la repentance et il ne l'a pas trouvé. Mais je n'ai jamais trouvé une situation où un homme a trouvé la vraie repentance et Dieu l'a refusé. Pas un seul cas dans la Bible. Et là, on voit tout. La Bible nous dévoie tout. Quand tu prends le cas du roi David, mes amis, le mal qu'il a fait, vous vous rendez compte, il a fait assassiner un gars, l'un de ses envahillants, l'un de ses gars les plus fidèles dans son armée. Il a fait assassiner juste pour cacher un péché qu'il a commis avec la femme de cet homme. Pendant neuf mois, David faisait tout son possible pour cacher le fait que Bathsheba était enceinte. Vous vous rendez compte ? Il refusait d'admettre son échec jusqu'à la visite du prophète. et David a compris qu'il n'y avait plus rien à cacher. Impossible de cacher. La seule chose, le seul choix qui lui restait, c'est de se jeter sur la miséricorde de Dieu. Et malgré le péché, malgré l'échec, il a couru vers les bras du Père. Alléluia ! Et le témoignage final du roi David dans la Bible, c'est ce que nous lisons dans le livre des actes, que David, un homme selon le cœur de Dieu, la Bible ne se rappelle pas de lui étant un homme infidèle ou un homme adultère. Ce n'est pas ça le dernier témoignage. Non, mes amis, le dernier, c'est que c'était un homme selon le cœur de Dieu. Alléluia ! Amen ! Il ne faut jamais fuir sa responsabilité. Jamais fuir la responsabilité de l'échec. Amen ! Mais c'est ça ce qu'on fait quand on est, quand on ne rétablisse pas la confiance en Dieu et la confiance en sa parole. Que malgré ce que j'ai fait ou malgré ce que je vis, Dieu ne change point. Si déjà Jésus est mort pour moi, quand j'étais rebelle, n'est-ce pas vrai que son amour est toujours disponible pour moi si je me repends ? Je crois de tout mon cœur. Deuxième chose, deuxième attitude à cultiver face à l'échec, pardon, c'est ce que j'appelle chercher les trois R. Les trois R, la lettre R, pas l'air qu'on respire. Les trois R, numéro un, la repentance, numéro deux, la réconciliation et numéro trois, la restauration. La repentance, la réconciliation, la restauration. Et croyez-moi, mes amis, il faut aller dans cet ordre. Surtout dans un échec relationnel, tu ne peux pas chercher une restauration tant qu'il n'y a pas eu d'abord une véritable repentance et une véritable réconciliation. Tu ne peux pas restaurer quelque chose qui est toujours cassé. Amen. Et parfois, parfois, ça prend du temps. Amen. Mais c'est ça, c'est ça notre attitude vers un échec. Moi, je crois, et ça c'est numéro trois, je crois qu'il y a toujours une leçon à prendre dans chaque échec. Il y a une leçon à prendre dans chaque échec et il faut la trouver. Quelle est la leçon? Quelle est la chose à l'intérieur cachée dans cet échec? Même si c'est la mienne, même si je suis fautif, même si je suis le grand coupable, mais il y a quelque chose dans cet échec dans ma vie, une leçon que je peux apprendre. Cet échec n'est pas destiné à me définir. C'est la leçon dans l'échec qui est destiné à me définir. Alors, la distinction est importante. Je ne suis pas la totalité de mes échecs. L'homme que je suis aujourd'hui, c'est le résultat de toutes les leçons que j'ai apprises à travers mes échecs. Et c'est ça le problème quand on fuit ou quand on se permet de tomber dans la pitié de soi. quand je suis focalisé sur la pitié de moi-même, tu penses vraiment que je vais trouver la leçon à apprendre ? C'est impossible. Parce que je suis trop focalisé sur le mal que j'ai ou le mal que j'ai causé. Il y a la place. Il y a la place pour faire une bonne analyse de la situation, ainsi la repentance, ainsi la réconciliation et ainsi la restauration. Mais, la victoire n'est pas que dans les trois R seules. Si tu ne trouves pas la leçon à apprendre dans cet échec, tu passerais à côté de la victoire. Il y a une leçon. Alléluia. Numéro, je ne me souviens plus. Quatre, merci. Renforcez votre identité en Jésus. Renforcez votre identité en Jésus Christ. Alléluia. Ce n'est pas l'échec qui va déterminer qui je suis. Ce n'est pas l'échec qui va déterminer ce que je peux faire dans la vie. vous connaissez peut-être mieux l'histoire que moi mais l'histoire de Thomas Edison qui a inventé l'ampoule. Et, je crois que tu connais l'histoire. Il a fait combien d'échecs? Mille. Un journaliste lui pose la question mais M. Edison c'est pas un peu décourageant le fait que tu aies échoué mille fois et il dit ce ne sont pas des échecs ce sont des leçons. Maintenant je sais mille fois comment ne pas faire une ampoule ou quelque chose dans ce genre. Tu vois? Et s'il s'est arrêté après mille fois qui sait peut-être on sera toujours avec des bougies là. Hallelujah! Combien d'inventeurs ont inventé des trucs qui n'ont jamais marché avant de tomber sur la bonne chose qui a marché? J'ai lu un article récemment sur le nombre d'échecs dans le domaine d'affaires parmi les milliardaires et selon cet article 80% de tous les milliardaires aujourd'hui ont fait au moins une faillite financière au cours de leur vie. 80% Comment tu as fait pour être là-bas? Je ne t'ai pas vu. Waouh! Stealth! Ok, il faut que j'arrive à la fin. Waouh! Lorsque le roi David arrive à la village de Bahourim et ce Chimiaï a commencé à le maudire ça me parle tellement vous imaginez David déjà c'est comme si la douleur de son échec n'était pas assez grave qu'un Israélite un homme dans la même alliance divine que David se lève pour lui jeter les pierres pour le maudire avec des amis il paraît qu'il y a besoin du diable n'est-ce pas? Mais j'imagine David tu vois David aurait pu se dire mais quand même je suis roi depuis 20 ans en 20 ans j'ai détruit combien d'ennemis de ce gars? Où est la reconnaissance? Quand même j'ai cherché tous les descendants de la famille de Saül pour les bénir les inviter à ma table les nourrir à mes propres frais Où est la reconnaissance? Il aurait pu le dire Et Chiméa il était eu quand j'ai tué Goliath pour lui Il était caché derrière les rochers avec tous les autres soldats Il était eu Chiméa quand j'ai battu les Philistins les Amalakides les Jebusites et tous les autres ennemis d'Israël Il était eu Chiméa Il était caché à la maison il ne faisait rien Mais ce qui est extraordinaire c'est la réaction de David et je ne pense pas que c'est une réaction pessimiste Il dit mais laisse-le tranquille On ne va pas chercher à le chasser Laisse-le Dieu lui donne de quoi dire Ah bon ? Franchement si j'étais à la place de David je vais envoyer au moins deux ou trois gars dans la nuit tu vois ? Écoute les gars si au cas où dans la nuit pendant que je dors vous voulez aller vous soulager et en processus vous tombez sur un gars et accidentellement ton épée sorte et lui tranche la gorge Franchement mais il ne me dit rien mais Hello le cœur de vengeance ce qu'il dit c'est injuste et autant que tu penses que peut-être tu le mérites mais franchement c'est tellement désagréable Combien vous avez connu un Chiméaï dans la vie ? Parfois j'ai l'impression qu'il y a toute une bande de Chiméaï qui me suivent Où je vais ? il y a toujours des Chiméaï qui me suivent mais bon bravo mais David lui dit laisse-le tranquille alors ce qui est intéressant et là le Louis II et je termine avec cela mais le Louis II le traduit mal il est écrit et lorsqu'ils arrivent au village de Agephime Agephime ils se restauraient le mot Agephime veut dire fatigué épuisé c'est-à-dire que le peuple était à cause de Chiméaï le peuple était épuisé et fatigué pas que démoralisé mais épuisé et là Dieu leur amène dans un endroit où ils pouvaient se restaurer et je trouve ça absolument extraordinaire que malgré le fait que Dieu avait promis à David un jugement et que le voici et que même que Dieu selon David suscite un gars Chiméaï pour jeter des pierres pour crier des insultes pour maudire et David dit laisse-le tranquille c'est Dieu qui lui donne de quoi dire Dieu prépare un endroit de repos parfois notre chemin de restauration est douloureuse longue hello amen mais Dieu nous donne toujours des lieux de repos pourquoi parce qu'il est Dieu et au fond de son coeur il n'est jamais contre nous quoi qu'on fait il n'est jamais contre nous il est pour nous c'est le diable qui veut nous faire penser qu'il est contre nous amen mais il est pour nous mais il est contre le péché qui nous ravage amen levez-vous s'il vous plaît si tu peux va des équipiers de prière alléluia alors je ne sais pas si tu es actuellement face à un échec dans la vie je ne sais pas sur ce point là je n'ai aucune parole de connaissance aucune même connaissance naturelle mais statistiquement parlant il y a une forte probabilité qu'il y a des gens ici qui sont passés par des échecs il n'y a pas si longtemps que ça peut-être quelques-uns qui vont passer par un échec prochainement j'en sais rien mais je pense que vraiment Dieu voulait nous donner ce message il y a dans chaque échec que tu sois le coupable ou la victime il y a toujours une victoire à saisir alléluia amen toujours une victoire à saisir si c'est toi le coupable il ne faut pas fuir Dieu en pensant que tu ne le mérites plus ça c'est le diable il faut courir vers Dieu ok parfois c'est très difficile d'ouvrir le coeur envers un frère ou une soeur en Christ et faire part de l'échec surtout quand on est coupable parce que souvent la personne n'a pas forcément des repères pour bien comprendre par quoi tu passes mais cela ne veut pas dire que toute personne est comme ça amen et quand on commence à penser qu'il faut traverser ton chemin tout seul tu vois ce qui m'encourage dans l'histoire de David il avait sur sa gauche et sur sa droite ses envahions il n'a pas fait le chemin seul on peut argumenter qu'il le méritait mais gloire à Dieu parfois ce chemin de restauration est un chemin si long si douloureux on ne peut pas le faire seul amen il faut être prudent à qui on va se confier mais il faut se confier à quelqu'un il faut ouvrir le coeur envers quelqu'un amen pourquoi ? parce que sans cela mes amis la victoire va glisser entre nos droits amen et moi à là où je suis aujourd'hui je dis Seigneur je refuse désormais si je pense par un échec victime ou coupable hallelujah je refuse à laisser l'échec déterminer le reste de ma vie non 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 le sang de Jésus est plus puissant que ça la grâce de Dieu plus percutante hallelujah amen et si j'arrive à trouver la vraie repentance la vraie réconciliation et prêt à faire tout ce qu'il faut pour avoir et obtenir la vraie restauration pourquoi Dieu ne me restaurera pas amen hallelujah Seigneur nous prions aujourd'hui Père au nom puissant de Jésus que tout échec par lesquels nous sommes passés Seigneur que tu ouins par l'Esprit Saint chaque domaine Seigneur chaque chute chaque bêtise chaque péché non pas pour nous donner ton approbation dedans mais nous apporter la transformation dedans hallelujah Seigneur s'il y a des frères et des sœurs présents aujourd'hui qui ont besoin qui ont besoin de trouver les trois R la repentance la réconciliation la restauration Seigneur nous libérons ces grâces sur leur vie maintenant par le nom de Jésus nous brisons et nous renversons tout mensonge qui a semé pendant des années le désespoir le découragement et la déprime au nom de Jésus tu n'es pas cet échec hallelujah cet échec n'est pas le repère dans ta vie c'est la croix de calvaire qui est le seul repère dans ta vie hallelujah et Seigneur au nom de Jésus je prie aujourd'hui Seigneur que tu opères dans le cœur dans les cœurs de mes frères et sœurs une véritable délivrance Seigneur que les forteresses que nous avons permis au diable de bâtir dans nos âmes soient renversées aujourd'hui par le nom glorieux de Jésus par la vérité de la parole de Dieu que tout mensonge Seigneur soit exposé et démoli par la vérité qui est la parole de Dieu hallelujah Seigneur je prie pour toute personne qui est entrée ce matin à la tête baissée que ce matin ils puissent recevoir Seigneur une onction de grâce de paix de courage de victoire pour qu'ils puissent partir de ce lieu la tête haute au nom de Jésus et pour sa gloire pour toute personne qui traîne derrière Seigneur Dieu tous les échecs du passé pensant qu'il faut subir toutes les conséquences Père au nom de Jésus qu'ils soient libérés de cet esclavage émotionnel Alléluia 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 Seigneur pour toute personne ici qui s'excuse de ne plus jamais avancer de ne plus jamais faire confiance à nouveau à cause de ces choses dans le passé Seigneur tu le libères de cet esprit de pitié de soi au nom de Jésus Au nom puissant de Jésus Alléluia tu es un enfant de Dieu et tu es né pour des choses beaucoup plus glorieuses que cela Le Seigneur nous a envoyé une parole dès le début de ce culte de ce matin en disant que nous avons de la valeur à ses yeux Alléluia saisissons tous cette valeur et soyons vraiment l'homme la femme que Dieu nous a destiné à être plus jamais lié par les échecs du passé plus jamais handicapé par les mensonges de l'ennemi libéré libéré en Jésus libéré on va clôturer le culte ici si tu veux si quelque chose a interpellé le coeur et tu veux demander à l'un des responsables de prier avec toi mais viens maintenant viens maintenant ce temps c'est pour toi Alléluia si tu veux chercher la face de Dieu en priant avec un responsable n'hésitez pas on va terminer avec un dernier chant Alléluia que la face de Dieu brille sur toi qui t'accorde sa grâce et sa fait Alléluia lorsque tu marches dans la victoire Alléluia dans les bons moments comme dans les mauvais moments il y a toujours une victoire à saisir au nom de Jésus Amen et Amen venez sur le devant si vous souhaitez la prière Alléluia que Dieu vous bénisse Sous-titres par Jérémy